... Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, un infopus exceptionnel, parce qu'en général, nous le tournons le vendredi pour une diffusion le samedi, et là, eh bien, résultat des élections oblige. Nous nous sommes dit qu'il serait beaucoup plus intéressant pour vous de le faire le lundi matin, de façon à ce qu'avec Jismi, nous puissions commenter le résultat des élections qui se sont donc déroulées hier. Jismi, est-ce qu'on peut dire qu'une page de l'histoire de la Réunion s'est tournée hier soir ? Au-delà de la page historique, comme vous l'avez écrit sur votre blog, je crois qu'il faut surtout dire qu'il y a une volonté depuis 2008 d'un changement de la classe politique. Éric Fouetteau l'a dit hier soir dans son communiqué à la presse, il y a une volonté de renouvellement de la classe politique. Jean-Paul Virapoulé l'a confirmé hier soir en disant que Verges va vivre la même chose que j'ai vécu en 2008, c'est-à-dire qu'on veut mettre en place de nouveau, de jeunes, et c'est le cas. Maintenant, au niveau de la page historique, il est clair que la personnalité seule de Paul Verges, la dimension de cet homme politique réunionnais, sa dimension régionale, nationale et internationale, fait que la victoire de Didier Robert, celui qui est arrivé il y a 3-4 ans sur la scène politique, donne une dimension exceptionnelle à cette page, et c'est vrai que c'est une page historique qui se tourne, et c'est vrai surtout puisque la politique a pris cette direction, c'est-à-dire ces régionales ont tourné autour de 3 choses, le tram-train, la MCUR et la personnalité de Paul Verges et de sa famille. Donc effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est une page historique qui se tourne. Est-ce que, oui, certes le tram-train, certes la MCUR, mais moi le sentiment que j'ai, c'est que c'est surtout la personnalité de Paul Verges qui a joué, et effectivement celle de Paul Verges et de sa famille. Comment est-ce que Paul Verges, qui est un, je dirais, un vieux renard de la politique, a-t-il pu penser une seule seconde qu'après avoir insulté le PS comme il l'a fait, après avoir méprisé le PS en 2004, lors des dernières élections régionales, où il les avait rejetés avec un mépris, avec arrogance, comment est-ce qu'il pouvait penser une seule seconde que le PS allait... Alors qu'il avait dit au premier tour, en plus, qu'il n'aurait besoin de personne, qu'il ne ferait pas alliance avec le PS, qu'on ne peut pas diriger la région quand on n'est pas d'accord sur certains points essentiels. Et tout d'un coup, quand on s'aperçoit qu'au soir du premier tour, il a besoin du PS, là, venir faire les yeux doux et penser que le PS allait tout d'un coup tout oublier. Il n'y a pas eu vraiment d'accord entre ces deux parties de gauche. Il ne faut pas se tromper. Le PS ne voulait pas de cette union. Paul Verges ne voulait pas de cette union. Bœuf mort en 2004 et resté à travers la gorge du PS. Et Paul Verges, encore une fois, avec sa façon d'être arrogant vis-à-vis de ses alliés... Méprisant. Aussi méprisant, c'est ce que peuvent ressentir ses partenaires de gauche. Il est vrai qu'il n'était pas question de rééditer ce qui s'est passé en 2004. Sauf que ni le PS, ni Paul Verges ne s'est rendu compte de la dynamique entraînée, déclenchée par Didier Robert. Il n'y a pas de conscience et que c'est un choix délibéré. Non, je ne le crois pas. Je crois surtout que, pour ce que je sais, sur la position de Gibernet avant ses élections régionales, ce n'était pas un objectif prioritaire pour lui. Il n'a pas fait campagne. Il n'a pas fait campagne, la victoire de Didier Robert sur Saint-Denis. Au deuxième tour, il a essayé d'inverser une tendance. C'était un peu trop tard. Je crois que, quelle que soit la réaction du PS, quelle que soit la réaction de Paul Verges, je crois que rien n'aurait arrêté la dynamique déclenchée par Didier Robert depuis... Même s'il y avait eu une liste d'alliance. Moi, je pense que Didier Robert... Les choses auraient été différentes. Les choses seraient différentes, beaucoup plus serrées. Mais il y avait beaucoup de gens au PS qui ne souhaitaient pas revoter pour Paul Verges et qui, donc, auraient même préféré voter pour Didier Robert. Mais je pense, moi, au-delà de cela, que le PS a pris conscience d'une chose. C'est que s'il voulait prospérer à la réunion, s'il voulait pouvoir se développer, il fallait tuer le PSR. Et il n'en avait pas eu l'occasion jusqu'à aujourd'hui. L'occasion s'est présentée hier et ils l'ont saisie. Et comme je l'ai écrit il y a quelques instants, leur main n'a pas tremblé. Ça va aller beaucoup plus loin, en fait, dans l'explication. Si on regarde bien ce qui se passe aujourd'hui, Paul Verges va être affaibli sur beaucoup de points. D'abord, son fils Pierre n'est plus, n'a plus de mandat politique. Sa fille ne sera pas donc intégrée à la MCUR, la MCUR qui va disparaître, au dire de Didier Robert. Donc, il est évident aujourd'hui que Paul Verges a une position qui est aujourd'hui fragilisée. Il va être isolé au sein même de la gauche. Il va y avoir une refonte totale du PSR. Huguette Bello et Eric Fouteau ne vont pas s'arrêter en ce moment-là. Non, pas tout de suite. Je ne pense pas que la refonte du PSR aujourd'hui est possible. Vous croyez qu'ils ont pris le risque d'aller s'opposer comme ils l'ont fait à Paul Verges pour en rester là ? Ils ne se sont pas opposés. Huguette Bello était clair. Non, Huguette Bello ne s'est pas opposé. Elle a dit qu'elle ne voit pas pour l'alliance. Elle a dit qu'elle a besoin du PSR si elle veut exister aussi. Je parle d'un point de vue départemental et régional. Oui, mais sur Saint-Paul... Sur Saint-Paul, c'est elle qui existe. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose... Verges a fait contraire le lien municipal, il faut s'en rappeler. Tout à fait. Mais il est clair que entre Huguette Bello et Paul Verges, c'est autant le grand amour que c'est entre l'alliance et le PS. Ah, c'est clair. L'image est bonne. Mais la refourte même de l'alliance, du PCR surtout, comme vous le dites, va être difficile. Parce que Claude Warraud ne l'a pas dit, mais quand on regarde le score de l'alliance à Saint-Louis, 51%, c'est peu. C'est peu. Il n'y a qu'au port où on a senti vraiment la volonté du PCR d'exister à Saint-André, Didier Robert est devant. Donc, il est clair que sur le terrain, et ça, ça vient même des militants qui ont dit, on n'acceptera pas, et Huguette Bello a été sans doute la seule à le dire de façon haute et claire, c'est que mettre Tac sur la liste de l'alliance, c'est-à-dire une erreur. C'est une insulte qui leur a été faite. On peut dire qu'à droite aussi, le ménage a été fait, parce que bon, Tac, qui se présentait encore de droite, bon, ben maintenant, il est éjecté. Vira Poulet, je veux dire, il a été mis sur la touche. René Paul Victoria également a été mis sur la touche, même s'il essaie de s'approprier la victoire sur Saint-Denis. Mais je veux dire, il n'a pas fait campagne du tout pour Didier Robert, et je crois savoir que Didier Robert ne l'oubliera pas, la génération, au niveau de la droite, la génération d'avant, Jean-Paul Vira Poulet, René Paul Victoria, André Tsenakoun, Nassima Dindar, parce que la question qui a été posée, et elle est posée depuis la semaine dernière, que va devenir la majorité de droite ? Alors, il y a deux options. Soit, parce qu'aujourd'hui, la majorité, si la droite le souhaite, elle bascule. Les petits maires qui sont allés dans la majorité départementale de Nassima Dindar, parce qu'une petite commune a besoin des collectivités de la région du département, maintenant que Didier Robert est rentré à la région, ils sont hyper fragilisés, et un claquement de doigts suffirait pour qu'ils rejoignent la nouvelle majorité de droite. Mais le problème, c'est, est-ce que la droite a envie de supporter le bilan de Nassima Dindar ? Non, je crois que la question va être beaucoup plus simple que ça. La question, c'est savoir, qu'est-ce qu'on va donner, sans être méchant dans l'image, comme os arrongé à Jean-Louis Lagourgue ? C'est ça, la vraie question. Non, 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 non. La vraie question, Jean-Louis Lagourgue est ambitieux aujourd'hui. Il veut être présent au Conseil Régional. Didier Robert va sans doute lui préparer quelque chose au Conseil Général, pour ne pas l'avoir dans ses pattes au niveau du Conseil Régional. C'est un enjeu politique. Et aujourd'hui, Jean-Louis Lagourgue veut un poste important. Et le point important qu'il peut prendre aujourd'hui et qui va arranger tout le monde, aussi bien Dédier Robert que de la droite, les autres membres de la droite, c'est le Conseil Général. Mais il ne peut pas être président du Conseil Général, puisque par définition, même en cas de recomposition, Nassim Adana restera présidente. Donc l'idée, c'est obligé. C'est obligé. C'est la loi, j'ai ce mis. Non, non. Si on veut changer la présidence, si on veut rechanger, on veut recomposer la majorité du Conseil Général, la droite peut se passer aujourd'hui. Ce n'est pas possible. La loi dit qu'en cas de recomposition, la présidente reste. Oui, mais en cas de recomposition, la majorité peut changer de camp et peut renverser la présidente. Mais même si vous la renversez, elle reste quand même présidente. Oui, mais qui c'est qui va être gouverné ? Non, mais de toute façon, il reste un an de mandat. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on se met avec elle, en quelque sorte, on lui sauve la tête et on assume son bilan ? Et je ne suis pas sûr. Ça, c'est la position de Paris. La deuxième position, c'est de dire qu'on reste dans une opposition forte, mais qu'avec un inconvénient majeur, c'est qu'on laisse l'appareil aux mains du PCR et du PS qui vont s'en servir. Et on l'a vu, la procédure régionale, comme outil de guerre, comme machine de guerre pour les prochaines élections patronales municipales. La volonté composite de l'actuel Conseil général ne peut pas fonctionner aujourd'hui avec le changement qu'il y a eu au niveau de la région. Il faut qu'il y ait un changement. Mais à la limite, la droite peut se dire qu'on les laisse débrouiller tout seuls entre eux, c'est leur cuisine, et nous, on est dans une opposition franche. C'est une position, et c'est une position... C'est un pourrissement. C'est un pourrissement de la situation. Mais les deux sont possibles et ils n'ont pas encore tranché. Les discussions vont porter là-dessus dans les jours qui viennent. Non, ça veut dire simplement que c'est Paris qui va décider. Et vous verrez, au niveau local, ça... Enfin bon, on en verra. Voilà. Je voulais évoquer un dernier point. Donc, la droite, le ménage a été fait. Au PC, le ménage va sans doute être fait. Au PS ? Au PS, je crois que ce sera un stand-by jusqu'à 2014. Ce sera le même courant nord-sud. Qui a pris le pouvoir hier soir ? Personne n'a pris le pouvoir hier soir. La seule chose... Enfin, personne n'a pris le pouvoir, mais il est clair que... Puisque c'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il est clair que Patrick Le Breton a pris un ascendant sur le PS hier soir. Très bien. Voilà. On va en rester là parce qu'on a déjà fait 10 minutes. Et on s'était promis de ne pas être trop long. Merci en tous les cas. J'espère que ces explications vous permettront d'y voir un petit peu plus clair. Et on se retrouve, je pense, le week-end prochain, puisque nous allons reprendre notre rythme normal à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada